Et salut mes petits amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette année 2016, enfin bon sang, vous, ça fait seulement un mois que vous avez pas vu d'un café 3 info, mais moi ça fait 6 mois que j'en avais pas tourné, et je vous dis que ça me manquait. Alors je suis désolé, on se retrouve avec le pire décor de l'histoire d'un café 3 info, je suis désolé, j'ai pas pu faire autrement, j'ai pas pu tourner dans ma chambre à Boston, alors j'ai trouvé ce truc un peu temporaire, ça devrait durer que cet épisode, peut-être un second, au moins que je trouve un autre endroit pérable pour le second épisode, on verra, j'espère pas, en tout cas, je vous promets que ça durera pas. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui le programme est chargé, entre les hologrammes, les ondes gravitationnelles et la Terre, on a de quoi faire. Alors ça n'aura échappé à personne, du moins je l'espère, des ondes gravitationnelles ont été détectées par les deux détecteurs jumeaux LIGO aux USA, grâce à une technique appelée interférométrie. Cette découverte par les observateurs conçus par Caltech et le MIT a permis enfin de confirmer la dernière prédiction encore non prouvée de la théorie de la relativité d'Einstein, 100 ans après sa publication quand même. A savoir que dans un espace peu courbé, on doit être en mesure de détecter des ondes gravitationnelles. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces machins gravitationnels ? Alors il faut imaginer l'espace comme une grande flaque d'eau sur laquelle il y a plein de petits débris. Chaque débris représente un corps céleste, donc ça peut être une planète, une étoile, peu importe. L'important c'est de visualiser que ce petit corps céleste appuie légèrement sur la surface de l'eau de façon à la courbée. Bon, maintenant imaginez que vous jetez un petit caillou au milieu de ce micmac. Qu'est-ce qui va se passer ? Le petit caillou va atterrir et des petites ondes vont se propager de plus en plus grandes. Ça c'est la nouvelle représentation de notre univers. Et ces fameuses ondes, c'est nos ondes gravitationnelles. Vous allez me dire à quoi ça va nous servir ces trucs là. Deux choses. Premièrement, ça te permet de confirmer définitivement la théorie de la relativité d'Einstein, ce qui est un bon point 100 ans après quand même. Et deuxièmement, ça permet d'ouvrir un nouveau champ d'études à la cosmologie moderne, puisque jusqu'à présent ils utilisaient les télescopes pour regarder ce qui se passe dans l'espace. Maintenant ils vont pouvoir écouter l'univers, ce qui est quand même pas mal, parce qu'ils vont pouvoir du coup se mettre à la recherche d'ondes gravitationnelles primaires, comme celle par exemple potentiellement émise par le Big Bang, ou encore d'écouter des étoiles s'effondrant sur elles-mêmes. Avec cette découverte, il ne fait aucun doute que si ce n'est pas pour cette année, ni pour l'année prochaine, ce sera pour la suivante, mais alors c'est certain que le prix Nobel est garanti. Les ondes gravitationnelles, on ne les voit peut-être pas, mais bon sang, qu'est-ce qu'on rêverait de se retrouver en face d'un hologramme de la princesse Leia, nous suppliant de venir à son secours. Ce vieux fantasme de la science-fiction n'est peut-être plus si loin de nous après tout. Et je ne vous parle pas des pseudo-hologrammes qui utilisent de la fumée ou des plaques de verre en tant que récepteur, non non, là on ne déconne plus, on va ioniser l'air. L'entreprise japonaise Burton est la première à avoir réussi la projection d'hologrammes en 3D et sans support. Pour cela, ils utilisent un ingénieux système de laser et de plasma qui va pousser les molécules d'oxygène et d'azote à émettre des photons. Les voxelles, sortes de pixels en 3D, vont alors émettre de la lumière. Cette technologie datant de 2012 permettait déjà d'obtenir des formes géométriques simples. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas les toucher sans risque de brûlure grave. Mais ça, c'était avant que des chercheurs du Digital Nature Group, toujours au Japon, ré-exploquent le même principe de fonctionnement en 2015 pour projeter des hologrammes de 8 mm3 dans les airs. Alors quelle différence ? En fait, ils utilisent des lasers femtosecondes et ça change tout parce qu'avec des fréquences de pulsation comprises entre 50 millisecondes et 1 seconde, adios les brûlures graves et bonjour la sensation de toucher. Oui, vous avez bien entendu, couplé à une caméra capable de détecter le contact entre un objet et l'hologramme, il est possible d'interagir et de ressentir un contact semblable au toucher d'un papier de verre. Une technologie sympa qu'on a hâte de voir apparaître dans nos smartphones, par exemple. L'Académie américaine des sciences annonce une élévation de plus de 3 mètres du niveau des océans en plusieurs siècles. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat annonce une augmentation de 26 à 98 cm du niveau des océans d'ici la fin du siècle. C'est très précis comme chiffre. Le CNRS, lui, parle carrément d'une augmentation de 67 mètres du niveau des océans en cas de fonte totale de l'Antarctique et du Groenland. D'après le Centre National de Données sur la Neige et la Glace, oui, il y a des organismes pour tout, la banquise aurait fondu en 2012 de 49%, ce qui représente 3,3 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. Vous l'aurez compris, la fonte des glaciers fait peur et surtout paye des études. Des études qui au final sont alarmistes et se contredisent, justifiant de nouvelles levées de fonds pour faire de nouvelles études, etc, etc. La vérité, c'est qu'historiquement parlant, on n'a aucun précédent qui nous permette de comprendre les systèmes en jeu en ce moment sur Terre. La preuve en est avec cette étude du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui vient de mettre en évidence un système mis en place par notre planète pour combattre l'élévation des océans. Ça peut paraître dingue, mais une simple question est à l'origine de cette étude. Où est donc passée toute cette eau fondue ? Et la réponse a émergé comme une évidence en analysant les données de deux satellites jumeaux, Gravity Recovery et Climate Experiment, envoyés en 2002. La Terre compense l'élévation du niveau des océans en absorbant une partie de l'eau en trop. On parle quand même de 3200 milliards de tonnes d'eau réparties sur l'ensemble des continents. C'est une découverte incroyable qui modifie complètement notre vision du cycle de l'eau. Par exemple, il était clairement établi que l'utilisation des eaux douces souterraines pour la consommation, l'agriculture ou les industries, était un transfert net de l'eau de terre vers l'eau de mer. Et bien il semblerait qu'en fait non. La nature n'aime pas les vides, c'est bien connu. Mais là, ce qui est fou, c'est que la Terre exploiterait ses cavités pour agir comme une sorte d'éponge géante, absorbant par capillarité l'eau en trop. Et pas uniquement avec le cycle de pluie comme on le connaissait auparavant. Décidément, la nature n'a vraiment pas fini de vous étonner et on a énormément de choses encore à apprendre et c'est génial. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. Vous trouverez en dessous toutes les sources de l'épisode. Je vous invite à aller voir l'épisode de Science étonnante qui est dans l'inscription et ici. Sur les ondes gravitationnelles, il est vraiment très très intéressant. Il va au fond des choses, il maîtrise vraiment son sujet. Donc c'est un plaisir de l'écouter. Je vous recommande vraiment cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus parce que je ne peux pas trop trop détailler dans le Café 3 Infos. J'essaie de prendre des briques un peu par-ci par-là, synthétiser. Mais bon, voilà. Si vous voulez plus de détails, description et Science étonnante, la vidéo sur les ondes gravitationnelles est géniale. Sinon pour le reste, pensez à liker, un petit pouce bleu, un commentaire, partagez si vous avez aimé. Mais le pouce bleu, pensez au pouce bleu. Si vous avez aimé la vidéo, ça ne vous coûte rien. Juste un petit clic sur le pouce bleu, c'est génial. Moi, ça me fait super plaisir. Donc pensez-y, vraiment. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada